Monsieur le Président, dans le dossier du bois d'oeuvre, le gouvernement fédéral a fait passer les intérêts de la Colombie-Britannique avant ceux du Québec. Dans le dossier des chantiers navals, le « Great Day for Canada », comme disait le NPD, c'était les intérêts des maritimes avant ceux du Québec. Dans le dossier d'Énergie Est, c'est l'Alberta avant le Québec. Et dans le dossier de Muscret Falls, c'est Terre-Neuve avant le Québec. Ça va faire? Est-ce que le ministre peut s'engager une fois pour toutes à ne pas augmenter la garantie de prêt à Terre-Neuve pour le projet de Muscret Falls? Monsieur le Président, fournir une source fiable et augmentant l'énergie propre est important pour répondre aux besoins énergétiques des provinces. Nous continuons à observer les projets et travaillons en étroite collaboration avec la province. En vertu de l'accord existant, il est la responsabilité de la province de couvrir les augmentations de coûts. Aucune décision n'a encore été prise dans ce dossier. Monsieur le Président, on s'est fait servir la semaine dernière l'argument des valeurs canadiennes pour justifier une garantie de prêt qui pourrait avoisiner 15 milliards de dollars. La concurrence déloyale, est-ce que ça fait partie des valeurs canadiennes? Faire passer les intérêts du Québec en dernier, ça fait partie des valeurs canadiennes? Comment le gouvernement peut justifier son implication dans une opération qui vise strictement à permettre à Terre-Neuve d'entrer en concurrence directe avec Hydro-Québec sur les marchés extérieurs? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, fournir aux provinces des sources d'énergie propres et renouvelables, c'est tout à fait conforme aux objectifs de notre gouvernement. Nous savons qu'il est important pour les provinces de s'assurer que leurs systèmes électriques sont intacts afin que, comme le dit le ministre de l'Environnement, nous trouvions des façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada.